Bonjour, là on est à Manapani, Saint-Joseph. C'est ici qu'on fait le gros de notre production de chrysanthème, le 1er novembre. Joseph Avril, de horticulteur, donc à Multiplantes. Là, on va arriver devant l'espace ou le tunnel de multiplication. Dans ce tunnel, il y a des boutures de chrysanthème, avec aujourd'hui un jouagis important. Aujourd'hui, chez Joseph Avril, de Multiplantes, on a mis en place un lâcher d'auxiliaire, donc une punaise prédatrice qui va venir s'attaquer à un ravageur de culture, c'est le TRIPS. On a fait ce système-là parce qu'on a les adultes de ces punaises-là qui ont des ailes et qui vont vouloir s'envoler dès qu'on les lâche dans la pépinière. Le but, c'est qu'on puisse confiner vraiment ces punaises avec les plants pour pouvoir pondre sur la totalité des plants pour avoir vraiment une protection la plus homogène possible. Puis après, elles vont être déplacées dans les pépinières, dans les serres de production, donc elles seront rempotées. Et l'objectif, c'est que ces punaises vont émerger et elles vont faire leur cycle au sein de la pépinière, au sein des serres, pour protéger l'ensemble des plants de chrysanthème. La punaise prédatrice qu'on a installée chez Joseph Avril, c'est une punaise qui ne s'attaquera pas à la plante, en fait. Elle est strictement entomophage, elle ne va manger que des insectes. C'est pour ça qu'elle a une très bonne valeur ajoutée. Moi, c'est Tim Dupin, je suis le nouveau technicien de l'UHPR. On encourage les horticulteurs à promouvoir et à mettre en place plein de techniques innovantes pour réduire l'utilisation des produits phytos sanitaires. Mathieu Duvignot, je travaille pour la société La Coccinelle. On développe des insectes auxiliaires pour faire de la lutte biologique. La cellule PVX est montée à l'UHPR. Ça fait 4 mois, on va dire, que la machine est lancée. C'est important que nous, professionnels, arrivons à partager avec notre technicien pour permettre de faire en sorte d'évoluer l'entreprise. Parce que nous, avant, il faut qu'on comprenne ce qui se passe et comment on va le faire. Et ensuite, il faut qu'on arrive à faire en sorte que la filière bénéficie et profite de ça. Alors là, en ce moment, c'est très intéressant. On commence à avoir les premiers résultats au bout de quelques mois. Donc, on a commencé à mettre en place quelques essais en partenariat avec l'armée Flore, avec la Coccinelle. Et on commence à avoir les premiers résultats. Donc, parfois des résultats positifs. Après, des résultats un peu plus contrastés. Mais dans l'ensemble, les exploitants sont plutôt contents des premiers résultats. Et sont motivés pour continuer dans cette voie. On parlait tout le temps de défense naturelle que dans le domaine du maraîchage. Enfin, on peut aujourd'hui démarrer un process dans l'horticulture. Et c'est important. Le but, c'est que le producteur s'y retrouve. Mais surtout, qu'il ait un mode de production beaucoup plus sain. Que ce soit pour le consommateur, pour lui et pour l'environnement. Alors là, on est à peu près sur trois mois de culture. Donc, on arrive vraiment sur la fin du cycle. Et l'objectif, c'était de protéger l'ensemble de ces chrysanthèmes avec des punaises prédatrices. Là, il faut savoir qu'on est sur zéro traitement phyto. Donc, vraiment zéro traitement. Il n'y a pas eu un seul traitement phytosanitaire. On a fait des lâchés de punaises. On a aussi fait des lâchés d'affidus. C'est un parasitoïde pour le puceron. Donc, ça a été fait en cours de culture. Là, comme vous pouvez le voir, on a fait régulièrement des rajouts de punaises. Pour aller coloniser l'espace présent et protéger l'ensemble de la culture. Pour le moment, on est plutôt satisfait des résultats. Là, on est sur la deuxième année de PBI. La première année, c'était mené totalement par l'armée Flore. Donc, c'était une phase expérimentale. Là, cette année, c'est le producteur qui a pris en charge les coûts du lâché. Et il y avait quand même un suivi de la part de l'armée Flore et de la coquinelle. Et l'objectif à long terme, c'est que le producteur soit totalement indépendant dans cette technique. Qu'il puisse s'assurer lui-même de la façon de produire ces chrysanthèmes. Qu'elles soient 100% zéro phyto. Pour tous ceux qui vont acheter des belles chrysanthèmes plantées de multi-plantes, n'ayez pas peur si vous voyez des punaises prédatrices. Sachez que si jamais vous retrouvez cette punaise sur vos plantes, elle est là pour la protéger. C'est un insecte qui est utile pour la plante et utile pour vous. Parce que vous n'aurez pas à traiter vos chrysanthèmes. C'est un gage de qualité aussi de la part du producteur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...